Bonjour les membres de ma chaîne. Aujourd'hui on met en avant Robro. Robro est un catcheur néerlandophone qui a notamment fait son apparition à la WWE du côté de SmackDown. Il a catché au Japon et en Europe et a été plusieurs fois champion et champion tag team dans des structures indépendantes. Il a pris sa retraite des rings en 2023, il n'y a pas si longtemps donc. J'ai la chance et l'honneur de l'avoir interviewé ce 11 du 11 2023 à la World Catch League lors du show de XL, lors de son intronisation au Panthéon du Catch Belge et, ou si vous préférez, au temple de la renommée. Toutes mes félicitations à lui, l'interview a été réalisée en anglais mais traduite en français par mon excellent ami Miguel. Après cette interview, si vous voulez en savoir davantage sur cet excellent catcheur, je vous conseille sa biographie, Wrestling by an Insider, désolé pour mon anglais, qui est disponible en anglais et en irlandais. Merci à tous et merci à Rob en particulier. J'ai fait 12 pays, 45, 45 fédérations et 21 champions. Il est catch depuis 20 ans, il a fait 12 pays, 45, 45 fédérations et 21 champions. 45 fédérations et 21 championnats différents. Pourquoi avoir choisi le catch ? Avez-tu fait d'autres sports de combat par le passé ? Pourquoi avez-vous fait d'autres sports de combat par le passé ? Pourquoi avez-vous fait du wrestling et avez-vous fait d'autres sports de combat par le passé ? Il a fait qu'un peu de judo. Il a fait qu'un peu de judo. J'ai choisi le wrestling parce que c'est une combination d'acrobatique, d'entertainment, de sport, de tellement de choses. Le choix du catch est normal parce que ça rend compte beaucoup de disciplines différentes telles que le sport, amuser le public et tout. Quel est votre meilleur souvenir de carrière ? Quelle est votre meilleure souvenir de carrière ? Un seul ? Oui, le meilleur ! Ah oui, je suis désolé ! Mon premier tour au Japon, c'est le Tajiri pour Smash. Ok. Est-ce qu'on pourrait s'apprendre au Japon avec Tajiri pour la fédération australienne ? As-tu des modèles de catcheurs que tu préfères ? Which kind of catcher or wrestler do you prefer ? My initial heroes in wrestling ? Ultimate Warrior, Andre the Giant, Undertaker... Ces catchers préférés étaient des géants, Andre le Géant, Ultimate Warrior et Undertaker. Quel a été ton adversaire le plus difficile à ce jour ? Quel a été ton adversaire le plus difficile à ce jour ? Je pense que Doug Williams. Doug Williams. Ok. Quel catcher aimerais-tu affronter un jour si tu l'étais encore dans les rignes ? Qu'est-ce que tu veux avoir un match contre, si possible ? Vivant ou non ? Peu importe. Qu'est-ce que tu veux avoir une vie ? Andre le Géant. Andre le Géant. Et tu as-tu fixé un but dans le monde du 4 ou l'as-tu atteint ? Tu as-tu un goal dans le wrestling ? Et tu as-tu atteint ? Je n'avais pas un goal dans le wrestling. J'ai juste voulu wrestling avec les mêmes personnes. Et tout ce qui s'est passé, c'était pour moi un extra. Il n'a jamais eu de plan réellement. Son but était juste de catcher, d'amuser les gens. Et tout ce qui est arrivé ensuite, c'était vraiment du bonus. Donc aller à la WWE, faire le tour du monde, aller au Japon. Ça a toujours été quelque chose qu'il a pris comme un cadeau. Peut-on vivre du catch en Belgique ? Est-ce possible de gagner votre argent de wrestling en Belgique pour être un professionnel ? Que dirais-tu aux gens qui disent que le catch c'est du faux ou c'est du cinéma ? Que dirais-tu aux gens qui disent que le catch c'est du faux ou du cinéma ? Que dirais-tu aux gens qui disent que ce n'est pas un sport, ce n'est pas vrai, c'est faux ? J'ai toujours dit que le wrestling est pré-determiné, mais ce n'est pas faux. Parce que tu as tant d'injuries, c'est très difficile sur ton corps. C'est comme tout autre sport. Le catch c'est pré-determiné, oui. Mais ce n'est pas pour ça que ça en est moins dur, c'est pas pour ça que c'est moins dangereux. C'est pas pour ça que le corps subit moins de dégâts au long de la carrière. As-tu les enfants ? Si oui, conseilles-tu de faire du catch ? Tu as des enfants ? Et tu les disais de faire du wrestling ? J'ai trois enfants et je ne stimule pas le wrestling. Ils jouent de soccer. Il a trois enfants, il ne les a pas encourager à faire du catch. Et pour le moment, il faut des fautes. Quelle est la structure pour laquelle tu travailles ? Peux-tu nous en parler un peu ? Pour quelle fédération tu travailles ? Et peux-tu dire quelque chose de ça ? C'est mon travail ? C'est la fédération que tu travailles pour. Catch Café, parle de Catch Café. C'est la fédération libre ? Ah, Real American Wrestling. C'est juste ma fédération pour organiser le match. Il a une fédération qui organise un match par qu'organiser. C'est une question ? Qui organisait et qui organisera peut-être l'année prochaine un match à un show par an qui était très bon et très reconnu dans le monde du catch. Quel âge peut-on débuter le catch après vous ? Qu'est-ce que c'est l'âge pour commencer le wrestling pour un jeune homme ? Je pense que tu peux avoir une bonne base de 16 ans. 16 ans pour commencer à catcher, à commencer à avoir de bonnes bases. C'est pas l'âge. L'interview tout ça en fin. Je remercie au nom de toutes les femmes d'avoir accepté l'interview. Merci à tous ceux qui écoutent le vidéo. J'ai accepté de répondre à la question. C'est un plaisir. Merci.